mes amis bonjour et bienvenue à votre chaîne aubé consulting aujourd'hui incha'Allah nous allons continuer notre série de questions d'entretien d'embauche la dernière fois qu'on a donné la le cv gagnant dans la question comment comment répondre à la question de présentation présentez vous tout le monde Pourquoi vous n'avez pas Pourquoi vous plutôt qu'un autre ? Pourquoi devriez-vous nous vous embroucher au sein d'une entreprise et non pas d'autre ? Avant de répondre à ces questions, vous n'avez pas besoin d'avoir des questions ? La première chose, c'est une question de provocation. Pourquoi vous dites que vous n'avez pas besoin d'avoir des expériences ? Pourquoi vous n'avez pas besoin d'avoir des expériences ? Non, c'est une question simple, naturelle et ordinaire. Il n'a pas besoin d'un autre chose pour vous aider. Pourquoi vous avez besoin d'avoir des expériences pour vous aider ? Pourquoi vous avez besoin d'avoir des expériences pour vous aider ? C'est la première chose. Pourquoi vous avez besoin d'un autre chose pour vous aider ? Pourquoi vous avez besoin d'avoir des expériences pour vous aider ? Pourquoi vous avez besoin d'avoir des expériences pour vous aider ? La deuxième chose, c'est la question de ce que vous avez besoin. Pourquoi vous avez besoin d'avoir des expériences précises et concises ? Pourquoi vous avez besoin d'avoir des expériences pour vous aider ? Pourquoi vous avez besoin d'avoir des expériences pour vous aider ? Pourquoi vous avez besoin d'avoir des expériences pour vous aider ? Et on ne來 que vous demander si, on n'a rien écouté . Non, pas n'a rien録. Mais un point dénouté au centre de présence pour les services. Je ne sais pas c'est qu'à ce que je me disais. Et ce dont les animaux sont Araину . Ca.. pas ce sont-unes. Je m'avez à moi, ponies de la fachette hors-linear, C'est mon avis de vous aimer. Ce que j'ai un raid ? Si, on n'a pas besoin d'une partaine de paying wireless ! Je me suis responsable pour les чего-de-dire qu'lle se aider des questions pour vous aider. donc on va vous faire vite, je vais vous montrer à vous, parce que je vais vous montrer à votre entrevue, soit pour vous donner le développement, soit pour vous donner les conséquences ou les résultats, donc je ne vais pas être un problème, je ne vais pas être un problème, ni ne pas être un problème, ou une image ou ce qu'ils ont, ils vont vous donner tous les jours. La troisième chose, c'est le comprécie. Donc, le comprécie, c'est très simple, La réponse est la réponse de 3 éléments clés. La première chose, les compétences. Les compétences clés que vous avez fait dans l'annonce, ou que vous avez fait dans la présentation, vous allez les garder et vous allez les utiliser. La première chose, les qualités personnelles, qui vont vous aider à être compétences dans les champs de confétences. Ces compétences et les qualités, nous allons les donner, et nous allons les donner, pour nous aider, et nous allons contribuer à la croissance, le développement, le service de l'entreprise, ou l'entreprise. D'accord ? Les qualités personnelles, les compétences, le savoir-faire, le savoir, l'exécution, la réalisation. Donc, une belle réalité de la motivation. Bon, j'ai, en tant que compteur, moi, j'ai toutes les compétences requises, pour le poste que vous avez, dans votre annonce. J'ai les compétences de la saisie, de l'analyse financière, de l'établissement, des bilans, de déclarations fiscales et sociales. En plus de ça, j'ai mes qualités personnelles, comme l'organisation, l'esprit d'équipe, l'esprit synthétique, le sérieux. Donc, mes compétences et mes qualités personnelles, me poussent, à vous exprimer ma motivation, à rejoindre votre entreprise, que j'ai vu sur le site internet, qui donne beaucoup d'importance, au capital humain, et j'aimerais bien m'évoluer, au sein de votre entreprise. C'est pour ça que, c'est pour ces raisons-là, que, je crois que, vous allez, m'embaucher. Ça, c'est très simple. Dans le début, il y a des postes, nardos commerciales. Donc, en tant que commercial, j'ai développé des compétences théoriques et pratiques. Donc, je maîtrise parfaitement le circuit de la chaîne commerciale, qui touche les 3 majeures composantes, qui sont l'achat, le stockage et la vente, ainsi que l'établissement, les documents commerciaux, le recouvrement, le règlement des fournisseurs, l'analyse des situations, etc. J'ai des qualités personnelles qui me permettent d'être un bon commercial. Je suis quelqu'un qui aime négocier, qui aime communiquer, qui aime beaucoup travailler avec l'équipe et qui aime satisfaire la clientèle et accroître le chiffre d'affaires de notre entreprise. Donc, mes compétences et mes qualités personnelles me poussent à croire que je suis hautement motivé à rejoindre votre entreprise et à travailler au sein de votre entreprise et faire partie de votre personnel pour contribuer ensemble et vous apporter ma valeur ajoutée pour le bien de l'entreprise. de l'entreprise. Mes thèmes, maintenant, je suis allé à dire qu'ils sont humains. Au cours de mes études, mes expériences dans le stage, ou bien, les quatre thèmes, mes expériences professionnelles où il n'y a qu'un stage, mes expériences de stage. Donc, durant mes compétences théoriques et pratiques, j'ai pu développer et consolider mes compétences pratiques en ce qui concerne les champs de la gestion des ressources humaines comme la préparation de la paie, le suivi des dossiers administratifs du personnel, le suivi de l'évolution et gestion de carrière du personnel, l'établissement du bilan social et d'indicateurs de performance sociale. En plus de ça, j'ai des qualités personnelles qui m'ont beaucoup aidé à réussir dans toutes mes tâches qui m'ont été confiées comme le sérieux, j'ai le souci du détail, j'aime beaucoup bien vérifier avant de remettre quoi que ce soit à mes collègues ou à mes supérieurs. Je suis quelqu'un qui aime travailler en groupe, j'ai l'esprit d'équipe, l'esprit de synthèse, le bon sens des choses. En plus de ça, j'ai une grande motivation et un grand désir à rejoindre votre entreprise et à faire partie de votre personnel pour travailler ensemble, contribuer ensemble à la croissance de l'entreprise. et voilà. Donc ça, c'est pour quelqu'un qui doit travailler dans la gestion des ressources humaines. dans le secrétariat, dans le secrétariat, la direction, le département, le service. Durant mes formations théoriques en secrétariat et aussi, durant mes expériences professionnelles et mes expériences de stage, j'ai pu développer des compétences dans le domaine du secrétariat et les tâches quotidiennes d'une secrétaire ou bien d'une assistante de direction ou bien de service, etc. Parmi les choses que j'ai pu développer, c'est la gestion des courriers des parcs arrivés, la gestion des communications entrantes et sortantes, l'archivage, le classement, les prises de notes, les prises de rendez-vous. En plus de ça, j'ai des qualités personnelles qui m'ont beaucoup beaucoup aidé à percer dans mon travail comme l'organisation, le sérieux, le souci du détail, je gère le stress, je gère le travail sous pression. Donc, ces compétences professionnelles et mes qualités personnelles me motivent beaucoup à avoir un grand désir à rejoindre et intégrer votre entreprise et faire partie de votre personnel afin que je puisse contribuer à la croissance de votre entreprise et au développement de l'endroit où je vais travailler. je pense que c'est assez. Donc, ce sont les éléments qui se rapportent à la question d'elle, pourquoi dois-je vous embaucher ? Pourquoi vous et n'ont pas t-o-t-e ? Alors, je vais prendre l'emmène et ne l'enquête pas autre chose. Donc, un petit résumé. Vous n'avez pas toujours d'écrivain de l'émission donc, c'est tout ça ? Vous n'avez pas l'écrivain de l'écrivain ? Vous n'avez pas toujours d'écrivain, à dire qu'à l'avenir. Vous n'avez pas encore à l'écrivain ou à l'écrivain vous n'avez pas encore à l'écrivain ? Vous n'avez pas encore à l'écrivain ? Vous n'avez pas encore à éviter à être manifesté lors de l'entretien la composante de la réponse la réponse qu'on fait les compétences les cannes ou flancs d'accord ou les intègres qu'elle est à dire que les qualités personnelles des compétences les qualités personnelles c'est la motivation avec le désir avec les compétences c'est une motivation stimulante qui est un désir à rejoindre l'entreprise et à contribuer à la croissance l'entreprise et aussi d'être une valeur ajoutée sur pour être le candidat idéal ou bien la candidate idéale j'espère que la vidéo sera utile d'ici une autre question concernant l'entretien d'embauche je vous souhaite très belle journée et je vous dis mes amis à la prochaine